Bonsoir. Bonsoir Baptiste aussi. Il y a Baptiste qui est de l'autre côté de la vitre. Bonjour Baptiste. Alors. On va lire des livres, ça va être incroyable. Est-ce que je vois l'écran ? Avec mes lunettes, je vois probablement l'écran. J'espère que vous allez bien. Attaque. Bonsoir Zephius. Bonsoir Konizuka. Incroyable. Bonsoir Elnia. Il n'y a pas falloir m'en vouloir. Si j'écorche vos pseudos parce que vraiment. Le chat est un tantinet loin. Un tantinet loin. Mes lunettes, ça passe. Avec mes lunettes, ça va pour les lire. Mais avec mes lunettes, j'ai moins l'air. D'une sorte de poète maudit. Qui tente de résister à la dépression de la vie. Du coup, c'est moins bien. Nous, ça va. Mais le micro. Le micro a un problème ? Le micro a un problème. Il est incroyable, le micro. On préfère te regarder que de jouer à Elden Ring. Bah écoute. Tu vas être servi, frère. Pendant au moins une heure et quart. Et demie. Et demie. Et demie. Tranquille. Chill. Et demie. La dernière fois, si vous avez suivi. On était dans les affaires de Naughty Dog. Avec les deux malheureux. Bruce Strali et son pote là. Qui s'était fait ramener de force sur un projet qu'il ne voulait pas. Qui a une chartie de 4. Qui s'était fait arracher à l'équipe The Last of Us. Et qui sont dans la sauce habituelle. À base de, on a un jeu triple A à terminer. On a déjà dû demander au boss de nous repousser d'un an. On n'a plus le temps. Et maintenant, il va falloir faire des grandes semaines de 80 heures. Et je crois qu'on s'est arrêté exactement au moment. Oustrali. Qui est donc l'un des deux directeurs sur le game. Il en était au point où il a loué un appart en face du studio. Pour ne pas perdre la moindre seconde dans les transports en commun. Parce qu'il bossait tellement. Il y avait tellement de temps de trajet. Et il dormait si peu. Qu'il en était au point où c'était limite dangereux. De passer deux heures en voiture tous les jours. Parce qu'il était tellement pressé et tellement fatigué. Qu'il se disait, je vais finir par avoir un accident. Et en plus, je perds trop de temps dans les transports. Donc je vais louer un truc en face de Naughty Dog. Pour la période du crunch. Sasuke n'a pas de lunettes. C'est vrai ça ? Le micro tombe-t-il toujours ? Non, il est bien. Je crois qu'on l'a vraiment serré pour de vrai. Il fait moins hauteur russe. Ouais ? Ok. Ok, ok. Non mais Sasuke n'a pas de lunettes, vous voyez. C'est vrai. En fait, Sasuke n'a pas de lunettes. Je peux pas jouer correctement le rôle du mec ténébreux. Si j'ai des lunettes à un moment, faut être sérieux. Ok, du coup. Le mot crunch fait penser à un grincement de dents. C'est une description appropriée pour ce qu'on ressent en travaillant sans fin sur un jeu vidéo à gros budget. Depuis des décennies, les heures supplémentaires à répétition sont une pratique généralisée qui fait autant partie intégrante du développement d'un jeu vidéo que le clavier ou l'ordinateur. C'est aussi un procédé controversé. Certains avancent que le crunch représente l'échec de la direction et des gestionnaires du projet, que faire travailler des employés 14 heures par jour durant des mois, c'est déraisonnable. D'autres se demandent comment les jeux pourraient être faits sans lui. On rappelle qu'on a un milliard de faits d'exemples de studios qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la thune pour finir leur projet dans des temps raisonnables ou avec un nombre d'heures de travail par semaine raisonnables. Donc il est indéniable, enfin il est indéniable, ce qui rend le crunch toujours incroyablement sensible comme topic, c'est que de fait tu peux toujours sortir ton jeu. Tu peux toujours dire bah oui on a plus d'argent et plus de temps donc voilà le jeu dans l'état dans lequel il est. Et je veux éviter à tout prix de mener mes employés au surmenage donc le voilà. Pas parce que j'estime qu'il est terminé mais parce que j'ai plus de temps et j'ai plus d'argent. Mais en vrai, en vrai de vrai, comme tu peux toujours faire mieux et comme tu veux toujours que le jeu soit mieux et comme tu penses que les consommateurs veulent que le jeu soit mieux et même assez souvent comme on est dans un milieu où les gens aiment se donner à fond, peut-être tes employés veulent que le jeu soit mieux. Il y a tellement de tentations d'avoir recours au crunch. Tu passeras toujours universellement pour le méchant si tu encourages le crunch ou si tu le défends un peu comme ce que je suis en train de faire. En vrai, je ne suis pas en train de le défendre mais je ne suis pas en train de défendre le crunch. Mais ce serait extrêmement naïf d'oublier qu'il y a des studios où les gens préfèrent faire des grandes semaines de 80 heures plutôt que de devoir sortir un jeu bâclé après avoir bossé trois ans dessus. Et à ce moment-là, toute la question c'est est-ce que le studio était vraiment à court de thunes ou pas ? La première question c'est est-ce que le studio pouvait débloquer plus d'argent pour tenir plus longtemps ? S'il pouvait, c'est à peu près évident que le crunch c'est mal. Et si on est dans un cas où le studio avait plus de thunes, c'est là que c'est tricky. Est-ce que tu privilégies la qualité finale du jeu ou le nombre de travail d'heures par semaine raisonnable de tes employés ? Et je vous jure qu'il n'y a quand même une quantité pas raisonnable de gens qui travaillent dans le jeu vidéo qui préféraient privilégier la qualité du game. Sur Ménage, on appelle ça la passion ici. Je vois ce que... Le truc horrible avec la passion, c'est qu'elle existe vraiment en fait. On peut le dire sur tous les tons ironiques qu'on veut, mais dans n'importe quelle boîte, n'importe quelle boîte qui fait un petit peu rêver, la grande majorité des gens qui sont là et qui sont en bas de l'échelle, ils travaillent en effet par passion. Ça devient un malsain. Et tu vois, ils arrivent et ils acceptent des trucs. Ils acceptent de ne pas gagner des mille et des cents. Ils acceptent de faire des heures longues, etc. Parce que c'est un milieu qui est dur et qu'ils veulent vivre de leurs rêves et de leurs passions. C'est un truc... Jusque-là, ça marche. Ça devient un malsain à la seconde où le management comprend que les gens sont là par passion. Parce qu'à la seconde où il en est conscient, ça tire sur les salaires, ça tire sur les heures de travail, ça tire sur les conditions. Il n'y a rien de pire qu'un management qui commence à utiliser la passion comme argument pour négocier des trucs qu'ils ne devraient pas faire. C'est là que c'est nul. C'est là que c'est nul. Mais de base, l'acte de base de... Je vais développer un jeu et gagner moins d'argent alors que je pourrais aller gagner plus en codant des trucs professionnels genre chez la division pas gaming de Microsoft. Juste faire ce choix de gagner un petit peu moins d'argent pour aller bosser dans le jeu vidéo, c'est pas malsain. C'est pas malsain. C'est malsain quand ton studio commence à prendre ça dans ses calculs. Le crunch, c'est une pratique plus délétère que simplement des heures sub par passion. Encore une fois, ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de si c'est une initiative qui vient des employés ou si c'est une initiative qui vient de la direction. Ça dépend de si la direction est en train d'essayer de protéger ses actionnaires ou en train d'essayer de protéger sa survie. Parce que par exemple, je n'irais pas instantanément jeter la pierre à un mec qui dirige un studio qui n'est pas particulièrement gros. Ils se sont lancés dans un projet. Ils font vraiment tout pour que ça marche le mieux possible. Et puis, il y a des problèmes, les problèmes habituels. Les gens n'ont plus d'inspiration. Il faut changer de moteur graphique. Les gens ne savent pas utiliser le nouveau truc de design. Ils ont des problèmes et ils arrivent au bout. Ils n'ont plus une thune. Le patron n'a plus une thune. La boîte n'a plus une thune. Et ils sont en mode, ok, si on veut que cette boîte vive et qu'elle continue à exister dans 10 ans, il faut que ce jeu, ce soit un succès. Et on n'a plus le temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On dit adieu à tout, on ferme la boîte ou on bosse 80 heures par semaine ? Dans ce genre de cas, je ne serais pas prompt à jeter la pierre au patron. Maintenant, évidemment, quand c'est un grand groupe qui a des réserves derrière et qui utilise le crunch de façon répétée, comme c'était une pratique normale, de toute façon, pour sortir un jeu, parce qu'on a promis aux actionnaires que ça sortirait à Noël et que c'est comme ça qu'on se fait le plus de profit, on est tous d'accord. C'est des fils de pute. Il n'y a pas de débat. Juste, il faut savoir qu'il y a toujours des circonstances différentes. Et la façon qu'a le public de dire crunch égale mal, 100% du temps, peu importe ce qui se passe, je la trouve un peu naïve. Un peu naïve. Merci. Ça tourne plus souvent autour du... Des centaines de gens attendent derrière et favorisent la pression par rapport au turn-over. En parlant de passion aux employés, je ne suis pas sûr de comprendre. Bonsoir, Reza. Ça va ? Reza, que fais-tu là au lieu de... Au lieu de parcourir Elden Ring, en fait ? Où est-ce que j'en étais ? Pas de doute, on a eu droit au crunch sur tous les jeux, déclare le président de Naughty Dog. Ça, ce n'est pas possible. Ça, par exemple, ce n'est pas possible. Tu es un gros studio, tu sais que c'est un truc qui risque de t'arriver, tu fais des bénéfices, tu sors des jeux qui sont acclamés et qui se vendent incroyablement bien. Si tu crunches à chaque game, la culture de ton entreprise a été élaborée par des fils de putes. À ce niveau-là, c'est quasiment sûr. Mais encore une fois, crunch égale 100% du temps mauvais ? Je ne pense pas. Bref. Bref, Evan Wells dit, pas de doute, on a eu droit au crunch sur tous les jeux. Ce n'est jamais prévu. On ne se dit jamais, bon, c'est 6 jours par semaine. Bon, c'est 60 heures par semaine. On ne modifie jamais notre attente de 40 heures ou nos horaires standards qui sont de 10 heures à 18h30. Les gens se rajoutent des heures, mais c'est en fonction de leur capacité propre. Bien sûr, il y a toujours un effet domino. Quand un concepteur reste plus tard pour finir un niveau, les autres se sentent obligés de rester tard aussi. Tous les employés de Naughty Dog savaient que la compagnie avait certaines exigences en matière de qualité et que les satisfaire entraînerait forcément des heures supplémentaires. Ah bah super. Non, ça, ce n'est pas normal. Vous voyez, c'est en train de dire Naughty Dog a des exigences de qualité qui sont tellement élevées que de toute façon, tu dois faire des heures supplémentaires si tu veux les rencontrer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que les gens qui établissent les plannings chez Naughty Dog le font exprès, en fait. Le font exprès. Ils savent que c'est mal et ils savent qu'ils forcent les gens aux heures supplémentaires. Ils savent qu'ils ne laissent pas suffisamment de temps pour atteindre leur standard de qualité dans une journée normale. Et ils continuent de le faire. C'est intentionnel. Et c'est malsain. Dans le cas de Naughty Dog, il n'y a pas vraiment de doute. C'est un studio immense qui est tristement connu pour ça. Dans leur cas, eux, le procès est réglé en 2-2. C'est mal. Le crunch, dans leur cas, il est mal. Quel artiste digne de ce nom ne voudrait pas se donner à fond pour que son travail soit le meilleur possible ? C'est un sujet brûlant qu'il faut prendre au sérieux, mais je ne pense pas que ça disparaîtra un jour, dit Wells. On peut essayer d'atténuer le crunch, on peut essayer de le rendre moins conséquent à long terme, faire en sorte que les gens aient l'occasion de récupérer et de s'en remettre, mais je pense que c'est la nature d'une entreprise artistique et qu'il n'y a pas de plan pur pour la création d'un jeu vidéo. On réinvente le produit en permanence. Ouais. En vrai, ouais. Apparemment, ouais. Alors là, ils sont en train de dire, le plus gros problème, c'est qu'à chaque fois, on doit réinventer le produit, même pour le quatrième opus d'une série qui existe depuis dix ans. C'est impossible de prévoir exactement combien de temps ça va prendre pour chaque tâche. Je suis d'accord. Au revoir. Il y a la régie qui me dit au revoir. Je suis d'accord, mais en vrai, bon... Tu dois partir du principe qu'un jeu, ça peut partir en sucette, en fait. Tu ne peux pas être surpris du fait qu'il y a toujours du retard. Tu es censé avoir des réserves pour ça. Le délire du... Ouais, on prend toujours du retard quand on fait un jeu. Tout le monde le sait depuis tellement longtemps que tu n'es plus censé être pris par surprise par ça. Au moment où tu budgètes un jeu, tu es censé avoir des réserves derrière pour si on dépasse la date prévue d'un an, si on dépasse la date prévue de deux ans, et ainsi de suite. Et tu peux peut-être arrêter tes réserves si tu dépasses la date prévue de trois ans ou quatre ans et que ça devient vraiment n'importe quoi et qu'on est en train de faire une Final Fantasy XV. Mais tu es censé budgéter pour dépasser la date prévue quoi qu'il arrive. Et si on dépasse la date prévue et que tu dis à tes employés « Oh, bah maintenant, il va falloir faire des semaines de 80 heures et que tu as un gros studio et que tu as déjà fait... » Ça t'est déjà arrivé 60 fois, tu n'as pas d'excuses, en fait. Tu n'as pas d'excuses. Si tu ne peux pas dégager plus d'argent dans la même période, tu ne devrais pas te lancer dans des projets aussi ambitieux. C'est juste du mauvais planning. Enfin, c'est juste du mauvais planning. C'est du mauvais planning intentionnel parce que tu sais que tu peux infliger ça à tes employés et qu'ils vont rester par passion. Mais voilà. Ce n'est pas qu'ils sont incompétents, c'est qu'ils sont malhonnêtes. Yes. Pause ménage. J'ai look, j'y retourne bientôt. Exactement, c'est ça qu'on veut entendre. Je suis en retard, je pleure à un max. Bonsoir, Review. Écoute, Marconi, je crois que l'heure a été réavancée et que maintenant, ça commencera toujours à 19h45. Réinventer les techniques, c'est une chose. Un système managérial, s'il est bancaire de base, il ne fera que causer du tort à la boîte. Ah oui, bien sûr. Ben honnêtement... Ça, c'est une grosse interrogation que j'ai. Tu as envie de partir du principe que c'est tout le temps la faute du management. De toute façon, les gens qui sont en bas de l'échelle, ils font ce qu'on leur dit. Et s'ils ont réussi à rentrer dans la boîte, c'est qu'ils sont compétents. Ça n'arrive pas qu'un gros studio engage un graphiste qui n'est pas foutu de faire de jolis dessins. Donc, si quelque chose se passe mal, la logique veut que ce soit les décisionnaires qui soient en tort. Et comme quasiment toujours un truc se passe mal, est-ce que c'est que l'entreprise de créer un jeu vidéo est si profondément difficile que c'est impossible, qu'il n'y ait pas de problème ? Ou est-ce que c'est que les trois quarts des équipes de management du monde du jeu vidéo sont ineptes ? En vrai. On a probablement que... En vrai, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. C'est un truc que tu peux... Je pense que tu peux vraiment avoir une idée, te faire une idée de la réponse à cette question que si tu passes de nombreuses années au sein de différents studios. Peut-être qu'il y a des vétérans du développement du jeu vidéo qui ont genre 60 piges et qui ont connu les gros studios, les petits studios, tout un tas de projets et qui pourraient nous dire si c'est vraiment que le management est nul ou si c'est vraiment que faire un jeu, c'est trop dur. Moi, 26 ans, n'ayant jamais bossé dans un studio, c'est vraiment dur à dire. On a envie de dire que c'est la faute du management parce qu'on aime trouver la faute chez quelqu'un. C'est plus rassurant que de dire que c'est la faute de personne, de toute façon c'était trop dur. Mais en même temps, c'est la faute du management et pas une théorie si débile que ça. Encore une fois, dans les gros studios, avec des milliards à t'apporter et un éditeur avec des fonds phénoménaux qui te baguent derrière, si tu n'as pas planifié le truc correctement à la base, ça ne peut vraiment être que ta faute en fait. C'est vrai qu'il y a des imprévus avec les technologies, elles changent tout le temps. Mais dans des entreprises qui font des jeux vidéo depuis 20 ans, je ne sais pas à quel point c'est une excuse pour le management. Je ne sais pas à quel point ça peut servir d'excuse pour le management. qu'il est beau avec sa crinière flamboyante. Elle ondule, regarde. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. D'habitude, juste il tombe. D'habitude, il tombe sur mon front. Et il n'y a pas de souci. Et là, ils ont séché d'une façon qu'il y a un trou au milieu. J'ai vraiment une raie au milieu. Genre, ils partent à gauche et ils partent à droite. On vit dans une époque où trop souvent la pression n'est soit pas filtrée. Putain, lire, c'est dur. Où trop souvent la pression n'est pas filtrée par les tanks que sont censés être les managers, soit déversée des principaux acteurs économiques directement sur l'exécutif. Attends. Il faudra vraiment, la prochaine fois, vraiment, me faites-moi penser à rapprocher l'écran de genre 4 mètres. Asia. On vit dans une époque aussi où trop souvent la pression n'est soit pas filtrée par les tanks que sont censés être des managers, soit déversée des principaux acteurs économiques directement sur l'exécutif. Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que quand tu dis exécutif, tu parles des employés qui sont en bas de l'échelle ? Parce que c'est ça qui me perturbe. Je crois que tu parles des employés qui sont en bas de l'échelle. Parce que le truc, c'est qu'un exec, en anglais, c'est le management. Un exec, c'est plutôt les gens qui sont en haut de l'échelle. Alors, pas les grands décisionnaires qui dirigent le groupe, mais c'est le management. Ou alors, tu veux dire que c'est la faute des grands patrons qui, de base, n'ont pas budgété suffisamment pour le jeu et ça retombe sur le mid-management. Je veux bien, mais ça reste la faute du management, peu importe l'échelle, en fait. Il y a aussi ce qu'on appelle le seuil d'incompétence. Les gens montent tant qu'ils sont bons et stagnent à des postes où ils ne sont plus bons, puis font du transversal dans d'autres boîtes. Ouais, et ça, c'est un truc qui m'étonne. Ça, je veux bien qu'un mec monte parce qu'il était bon à son poste précédent et que, pas de chance, il ne soit pas bon à son poste actuel. Mais qu'il puisse ensuite faire de la transversale au lieu de se faire virer, ça me... Je n'ai jamais capté ça. J'ai entendu un milliard d'exemples dans le monde du travail de gens qui étaient nuls dans une boîte et qui ont réussi à utiliser leur CV pour être nuls à un autre poste à responsabilité dans une deuxième haute boîte, une troisième haute boîte, une quatrième haute boîte. Le truc, c'est que ces gens, ils ont des supérieurs aussi. Tu devrais arriver à ton poste et te faire tège, en fait. Et si tu te fais tège comme un mal propre de ton poste parce que tu es nul, tu ne devrais pas retrouver un poste à responsabilité équivalente dans la boîte d'à côté. Peut-être une fois, parce qu'il y a le bénéfice du doute. Peut-être que ton boss était horrible. Ce n'est pas censé arriver plusieurs fois. Ça, c'est no joke. Ça, c'est un vrai mystère du monde du travail. Vous savez combien... Ça ne fait pas longtemps que je suis dans le monde du travail. Je suis vachement jeune. Vous savez combien de fois dans ma vie j'ai vu quelqu'un être engagé dans une entreprise et tout le monde est en mode, il est nul ? Il a déjà la réputation d'être nul. C'est sûr qu'il va être nul et il est pris quand même à des postes importants. Je l'ai entendu tellement de fois. C'est un truc de fou. J'ai entendu tellement de fois dans les entreprises dans lesquelles j'ai bossé, dans les entreprises dans lesquelles je n'ai pas bossé. Ça a l'air d'être une constante. Il n'y a pas l'air d'avoir de conséquences quand tu fais de l'incompétence transversale. Peut-être qu'ils ne contactent pas les autres boîtes. Ça, je ne peux pas y croire parce que tout le monde se parle. Tout se sait. Le gaming, par exemple. Le gaming, c'est un milieu tout petit où tout le monde se connaît. Tout le monde passe de boîte en boîte. Moi, je ne parle à personne. Je suis un vrai nerd. Je reste dans mon coin, donc je ne connais personne. Mais les gens qui font des efforts et qui parlent à autrui, dans le gaming, normalement, ils connaissent tout le monde. Donc, le délire du... On n'était pas au courant. Le monde de LinkedIn, ça. Papier Review, le retour. Bonjour, petite panda. Alors. Et on se retrouve avec des décisionnaires incompatibles avec leur domaine, ce qui crée beaucoup de fausses notes. Godspeed, je sens... Godspeed, je sens que tu dis des trucs qui sont vachement intéressants, mais j'ai toujours beaucoup de mal à déchiffrer tes messages. Je suis peut-être juste bête. Je suis peut-être juste fatigué ce soir, mais tu peux essayer de les formuler bêtement, genre, avec des mots de... Deux syllabes et moins. Et vraiment, comme si j'avais cinq ans, parce que j'ai du mal à suivre. Je pense que tu dis des trucs qui sont très pertinents, mais j'ai du mal. Puis les gens qui ont une envie de dingue, mais qui se font recaler, car... Ah oui, mais tu n'as pas d'expérience, donc je préfère prendre le gars avec une mauvaise réputation, ça dégoûte. Oui, ça dégoûte. Salut Augustine. Salut Hugo. J'espère que ça va bien. C'est moi, c'est Augustine. Bon, vas-y, j'avance un petit peu. C'est août. Non, on n'est pas en août, on est genre en février. Fais un effort. Bon, c'est toujours en train de parler de... Ils sont toujours en train de donner des exemples de pourquoi est-ce que les employés ne travailleraient pas plus, parce qu'après tout, ils sont passionnés par leur job. Comment les développeurs auraient-ils pu savoir sans des semaines de tests et d'itérations si les nouvelles mécaniques de furtivité étaient assez bonnes pour être gardées ? Comment les graphistes pouvaient-ils savoir sans des semaines d'optimisation si ces beaux environnements pourraient afficher affichés à un framerate convenable ? Et comment les programmeurs pouvaient-ils savoir combien de bugs ils allaient devoir nettoyer dans le jeu avant qu'ils aient terminé ? Pour Naughty Dog, comme pour tous les autres studios de jeu, la réponse, c'est toujours d'estimer. Et ensuite, quand ces estimations se révèlent invariablement beaucoup trop optimistes, la réponse, c'est le crunch. Je veux bien, encore une fois, je veux bien que les estimations soient toujours optimistes parce que tu ne sais jamais quels problèmes vont te tomber dessus et combien de temps ils vont te prendre, mais tu sais que des problèmes vont te tomber dessus et tu es censé avoir budgété pour être à la bourre. Tu es censé budgété. En vrai de vrai, aujourd'hui, tu devrais budgéter un jeu avec une date de sortie initiale et une date de sortie réaliste deux ans plus tard. Au moins un an plus tard. Puisque de toute façon, c'est toujours la même. J'essaye. J'évite de lâcher des gros pavés d'un côté et de perdre mon budget. Anyway, je note. Je ne pense pas que ce soit le problème des pavés. Je pense pas, c'est vraiment juste des fois, j'ai du mal à comprendre tes tournures de phrases. Je pense que tu pourrais faire des pavés, mais juste en t'exprimant de façon plus... plus brute, ça passerait mieux. Le nombre de fois, ou même au lycée, je me mange des... On voit que t'es motivé, mais sorry, je prends la sécurité. Ouais. Après, je sais pas... Je sais pas ce que t'as fait. Peut-être que t'es déjà pointé avec énormément de travail de ton côté, mais le moyen de contrer cet argument, c'est de produire de ton côté. Genre au lieu de... C'est vrai que la lettre de motivation où tu dis que t'es passionné par le milieu, c'est mignon, mais tout le monde le fait. Et c'est vrai que les diplômes, il n'y a pas encore beaucoup de diplômes dans ce milieu, je sais pas dans quel milieu t'es. Mais vraiment, conseil pour tous les gens qui cherchent des jobs et qui cherchent des stages dans les trucs qui les intéressent, créez des trucs. Si vous voulez être vidéaste, faites des vidéos. Si vous voulez être journaliste, écrivez des articles. Personne va les lire, on s'en bat les couilles, ça sert à montrer ce que vous êtes capable de faire à des gens qui vont vous recruter. Si... si tu te pointes pour un job de journaliste jeu vidéo et à ton entretien, t'as un portfolio avec 50 articles, tous pertinents, tous bien écrits, l'argument de la sécurité, il n'existe plus. Tu as la preuve que tu es capable d'écrire bien, de suivre l'actualité et de sortir des remarques pertinentes. Le mec, en face de toi, peut-être qu'il est malhonnête, mais il ne peut pas honnêtement te ressortir l'argument, je prends la sécurité, tu lui as prouvé par A plus A que tu es capable de le faire. Et dans n'importe quel job qui vous intéresse, même si vous n'êtes pas payé pour et même si personne ne va regarder votre travail au début, vous êtes censé faire ce que vous voulez faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'êtes pas censé dire que vous voulez faire ça, vous êtes censé le faire, puis arriver devant quelqu'un et dire, regarde, je sais le faire. C'est vraiment tellement de gens qui sont en galère pour écrire leur CV ou pour écrire leur lettre de motivation et qui ne se rendent pas compte que c'est ça, c'est faire, faire et montrer, c'est le plus important de loin, 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 loin. Je croyais qu'on était en septembre. On n'est pas en septembre, petite panda. Je ne sais toujours pas qui tu es. Bonsoir, dépendance. Bonsoir, Reborn. J'espère que vous allez bien. Pour résoudre le problème du crunch, la meilleure solution serait de dire « N'essayez pas d'avoir le prix du Game of the Year », dit Neil Druckmann. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez vous en sortir. Comme beaucoup de concepteurs vétérans, Druckmann voyait le crunch comme un problème complexe. Naughty Dog, c'est un studio rempli de perfectionnistes. Même si les directeurs essayaient de dire à leurs employés de rentrer avant 19h, toute l'équipe allait rester tard pour peaufiner le jeu. Vous voyez, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de... J'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de développeurs qui s'imposent le crunch à eux-mêmes, même quand la direction ne dit rien. C'est vrai, c'est un vrai fait, on ne peut pas l'ignorer. Avec Uncharted 4, on a essayé encore plus tôt que d'habitude de dire « Ok, voilà toute l'histoire du début à la fin et voici tous les passages » dit Druckmann. Résultat, donc en fait, ils ont essayé de préparer les employés à l'avance pour qu'ils aient le plus une idée générale de quelle taille devait faire le jeu. Et résultat, au lieu de diminuer le crunch, on s'est retrouvé à faire un jeu encore plus ambitieux qu'avant où les gens travaillaient aussi durs que pour le précédent. Alors, on essaye encore de trouver un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle. Ok. La solution d'Eric Pangilian, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, la solution d'Eric Pangilian, c'était de travailler... Ok, c'est un mec de chez Naughty Dog. C'était de travailler tard tous les soirs. En général, dit-il, je rentre à 2h du matin, mais je ne travaille jamais le week-end. Frère, si tu ne travailles jamais le week-end, c'est tout à fait ok de finir à 2h du matin toute la semaine. Vraiment, il n'y a aucun souci. Il dit qu'il est très strict sur le fait qu'il ne travaille jamais le week-end. D'autres ont sacrifié leur santé et leur bien-être pour leur projet. Un des concepteurs de Naughty Dog a tweeté plus tard qu'il avait pris 7 kilos au cours du crunch final d'Uncharted 4 et certains s'inquiétaient au cours des derniers mois de l'année 2015 que le jeu ne puisse jamais être terminé. Et en vrai, le stress, c'est une catastrophe pour la santé. Le stress, c'est une catastrophe pour la santé, genre. Ça, c'est dommage. Ça, c'est un truc que je trouve un peu dommage dans la vie. Tu ne peux pas travailler à des trucs vraiment remarquables et qui vont vraiment marquer les gens sans stresser dessus, mais le stress, c'est une catastrophe pour la santé. Tu ne peux pas sainement être stressé. Donc, si tu veux faire des trucs vraiment notables, tu es censé y laisser la santé quoi qu'il arrive. C'est dur. Le dernier crunch a sans doute été le pire que nous ayons jamais connu, raconte Emilia Schatz. C'était franchement malsain. On avait déjà fait des crunchs affreux avant, mais jamais au point de croire qu'on ne pourrait jamais terminer le projet, même en faisant du crunch. Vers la fin d'Uncharted 4, on croisait les autres dans les couloirs et on se lançait des regards en se disant je ne sais pas comment on va finir ce jeu, c'est impossible. Il y avait tellement de travail à faire, ils avaient encore des niveaux à finir, ils avaient des scènes à retravailler, ils avaient des graphismes à peaufiner et des catastrophes venaient régulièrement bloquer leur progression comme la fois où les serveurs du studio ont craché parce que Naughty Dog chargeait des centaines de milliers de fichiers énormes par jour. Même avec le gros de l'équipe d'Uncharted 4 qui travaillaient sans compter cinq jours par semaine, voire six ou sept pour certains d'entre eux, la ligne d'arrivée semblait encore parfaitement inatteignable. Et plus le jeu prenait forme, plus les parties qu'il fallait encore améliorer se distinguaient. Mais c'était difficile d'établir un ordre de priorité, ça c'est le pire truc, avoir tellement de choses à faire que tu ne sais pas par laquelle commencer, vraiment ça te dégoûte. À la fin, on avait beaucoup de réunions de chefs de service où on rappelait à tout le monde que le mieux c'est l'ennemi du bien, raconte un auteur qui s'appelle Josh. Le mieux est l'ennemi du bien. Le problème avec le mieux est l'ennemi du bien c'est que tu ne peux pas dire ça à quelqu'un qui sait jauger la qualité d'un produit en fait. Tu... En vrai, de vrai. Non mais en vrai, ça c'est très important. Tu recrutes des gens parce que tu as confiance en leur jugement, tu sais que c'est des gens qui savent reconnaître la qualité et donc qui savent fournir de la qualité et après quand le temps où l'argent se fait serrer, tu leur dis ah ouais, le mieux est l'ennemi du bien. Bah non, tu as fait exprès d'aller chercher des gens qui sont capables de dire le projet il pue la merde et qui du coup se sentent obligés de continuer à travailler jusqu'à ce qu'il pue plus la merde. Ça ne sert à rien de leur dire le mieux est l'ennemi du bien. Si tu veux des gens qui appliquent le mieux et l'ennemi du bien qui font et dès que c'est potable ils en voient, il ne fallait pas recruter les meilleurs de base. C'est... C'est dommage, ça ne marche pas comme ça. Ça va toi ? Je suis sur Genshin Impact. Tranquille à côté. Bah écoute, amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Mais des gens qui s'imposent un crunch se plaignent. C'est une question qui est complexe. Le truc malsain avec le crunch, c'est que la direction n'a pas vraiment besoin... Il se peut que tout le monde dans ton équipe ait pris l'habitude de le faire, que ce soit devenu la culture et que tu te sentes isolé par tes collègues si toi tu ne le fais pas. Il se peut que le patron, il se peut que ton patron, le plus souvent, la boîte ne va jamais évidemment envoyer un mail en mode à partir de maintenant c'est du crunch. C'est juste qu'il y a du travail à faire en fait. La plupart des gens s'imposent le crunch parce que la direction de façon extrêmement lâche et extrêmement hypocrite donne une quantité de travail qui est énorme, qui ne tient évidemment pas dans 8 heures et l'employé tout seul à son bureau se retrouve devant le choix. Soit je crunch, soit je dis à mon patron que je n'ai pas atteint mes objectifs. C'est comme ça que le crunch est imposé. Pas avec un mail qui dit à partir de maintenant vous rentrez à 3 heures du match chez vous évidemment. Quelque part tous les employés s'imposent le crunch parce qu'à un moment tous les employés se disent je ne vais pas y arriver sinon. C'est comme ça que ça marche. Et derrière ils se plaignent et ils ont raison en disant pourquoi vous m'avez filé une quantité de travail pareil, pourquoi vous n'avez pas mieux planifié votre truc, pourquoi vous avez laissé une culture comme ça s'installer dans les bureaux de façon à ce que si je ne rentre pas à 3 heures du match j'ai l'impression d'être le seul à ne pas le faire dans l'équipe. Et c'est des accusations qui sont extrêmement valables. C'est au management de s'organiser pour que quelqu'un puisse travailler 8 heures par jour et rendre le projet dans les temps. Astia. Faire des grands allers-retours très loin très loin entre l'ordi entre le chat là-bas et le livre c'est en train de me ruiner les yeux. Au nom pauvre Irfan. Ah oui Irfan tu t'es fait Irfan je ne sais pas ce que tu as dit mais vraiment tu t'es fait modérateur message beaucoup trop long ah merde c'est parce que le message était long ça se trouve il y avait une argumentation éloquente et poétique de 50 lignes sur la difficulté du crunch dans les jeux vidéo ça se trouve le mec c'est un vétéran de 45 ans le bot il n'en a rien eu à branler il a vu trop de lignes il a fait ça dégage c'est dur skill de Weibo justement le fait que certains le fait que certaines attends justement le fait que certains restent dérègle le jeu et sa prod entraîne plus de taf donc du coup il faut que toute la team rebosse sur un truc déjà fini mais à cause de 2-3 types ça rajoute plus de taf ok mais le souci vient clairement de la direction du coup car c'est totalement lié aux dates de sortie prévues j'ai sans doute mal compris mais c'est ce que j'en ai tiré le truc des effios c'est que si c'est la faute de quelqu'un ça ne peut être que la faute de la direction parce qu'encore une fois les gens qui sont en bas de l'échelle n'ont pas d'impact ils font ce qu'on leur dit les gens qui sont en bas de l'échelle font ce qu'on leur dit et ils ont été recrutés parce qu'on sait qu'ils sont capables de faire ce qu'on leur dit donc si c'est la faute de quelqu'un ça ne peut logiquement mathématiquement n'être que la faute de la direction maintenant peut-être maintenant il y a l'argument un peu magique et un peu fallacieux honnêtement du ouais mais faire un jeu vidéo c'est si profondément dur qu'aucune direction est capable de le faire sans qu'il y ait d'accroche quelque part ok mais j'y crois pas ok mais ultimement personne sur cette terre y croit il y a des entreprises qui sont plus grosses que ça il y a des entreprises qui amènent de l'électricité partout sur terre il y a des gouvernements qui font tourner des nations entières quand t'es gros et que tu pèses des milliards tu n'es pas censé être pris au dépourvu en fait le simple fait qu'il y ait des boîtes qui font des trucs plus complexes plus évolués et qui demandent plus d'organisation que de faire un jeu vidéo et qu'elles s'en sortent c'est que oui peut-être qu'on s'en rend pas compte peut-être que dans n'importe quel grand projet dans n'importe quelle construction de building dans n'importe quelle construction d'infrastructure dans un pays il y a aussi deux ans de retard et des gens qui sont obligés de travailler 80 heures par jour si ça se trouve on est sur le point de découvrir que que c'est une constante dans tous les milieux où on fait des trucs super durs je sais pas peut-être que n'importe quel film peut-être que tiens un film un film en vrai alors c'est moins complexe qu'un jeu vidéo mais un film c'est peut-être un bon exemple peut-être que tous les films prennent un an de retard parce qu'il y a des pannes d'inspiration je sais pas j'ai pas l'impression qu'on en entende parler tant que ça non j'ai juste voulu reformuler notre cher Godspeed mais c'est pas passé aïe 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 on va attraper Review dans un coin sombre quoi qu'est-ce que c'est entre Lost Ark et Elden Ring pour parler concrètement de tout ça un de ces quatre bah là on parle concrètement alors oui c'est vrai que des fois j'oublie de vous répondre pendant 20 minutes mais moi je trouve qu'on est déjà bien en train de on est sur une certaine discussion je suis vraiment plus bégé sans mes lunettes à chaque fois que j'enlève mes lunettes je me dis c'est mieux mais je vois plus rien ah eh bonjour Walk in here tiens d'ailleurs quelqu'un quelqu'un sait laquelle de mes vidéos a été diffusée avant le début de cette émission genre quelle vidéo a fait l'entracte entre le mag le magisport et ça oui au cinéma les journées de 12 à 14h j'ai connu par exemple un six grand soleil tout prend trop de temps ouais il se pourrait que ce soit pas une constante des tâches difficiles mais plus une constante des tâches créatives en vrai je crois qu'il y a quelqu'un justement plutôt dans le chat il y a 30 minutes dans le chat qui disait c'est comme ça dans toutes les tâches créatives et en vrai en vrai ce serait pas débile que de toute façon tu peux jamais demander à l'inspiration d'être là tous les jours donc tu vas être plus lent que ce que tu penses moi j'ai constaté j'ai constaté à mon humble échelle de mon côté que c'est impossible de donner une date de sortie d'une vidéo je sais jamais à quel jour je vais manquer d'inspiration pour écrire un script et je sais jamais à quel instant je vais avoir une idée de fou qui est trop bien qui faut absolument que je vais mettre dans la vidéo mais qui prend un jour à faire donc je peux jamais donner une date de sortie de la vidéo mais du coup maintenant je donne des créneaux enfin si je devais donner des trucs je donnerais des créneaux je donne plus de date j'ai compris pourquoi est-ce que les directions des studios peuvent pas faire pareil salut review je viens d'arriver c'est quoi le concept alors si c'est ta première grande lecture on lit un livre c'est le concept c'est les jeunes les jeunes lisent plus assez de nos jours c'est honteux vous voulez pas lire c'est pas grave je vais vous lire je vais vous lire un truc moi-même et je suis en train de lire du sang des larmes et des pixels de Jason Schreier parce qu'on est quand même sur une chaîne on est sur une chaîne esport à la base donc on essaye de lire des trucs qui sont en rapport avec le jeu vidéo ou l'esport voilà et on est sur un chapitre sur Uncharted et le crunch je peux déjà plus lire le chat pourquoi j'ai rangé mes lunettes par contre tes lunettes te donnent un charme de fou ah ouais ? tu trouves ? moi je trouve que c'est mieux sans mais si ça te plaît let's go le tigre du bengale de Wo ah le tigre du bengale de Wo cette story là j'aimerais bien la refaire un jour la plupart des stories que j'ai racontées j'en suis content et je les referai jamais mais la story du tigre du bengale honnêtement il y a un truc qui me gêne dans sa structure je trouve que je commence à on met trop longtemps à comprendre où je veux en venir et j'ai pas besoin de faire les 25 premières minutes sur pourquoi elle a un tigre du bengale ce qui est intéressant dans cette histoire c'est l'énigme ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'ils ont fait pour craquer le truc pourquoi ils ont fait le truc j'aurais dû commencer par voilà Amara elle est malade j'aurais dû faire plus simple c'est trop c'est trop convoluté comme façon de raconter voilà Amara elle est malade Blizzard a décidé de faire une énigme avec elle voilà comment ils ont trouvé l'énigme et voilà comment ça c'est fini et c'est joli et c'est émouvant et ça aurait été tout aussi bien sauf qu'il y aurait pas eu deux minutes enfin cinq minutes au début où tu te dis mais où est-ce qu'il veut en venir avec son putain de tigre un jour je la referai un jour je la referai mais dans le journalisme il y a le même souci car j'avais entendu parler que certains journaux payent au nombre d'articles sortis et s'en fichent sur la qualité c'est comme tout en fait le journalisme est comme toutes les entreprises comme toutes les industries si tu travailles uniquement à la quantité tu peux prévoir parce qu'il y a quasiment plus de créativité qui rentre dedans tu peux dire voilà une news j'écris trois phrases dessus on s'en fout de savoir si c'est intéressant on s'en fout de savoir si c'est vrai et j'en vois et il y a en effet des sites qui fonctionnent comme ça et à ce moment là il n'y a plus aucun processus créatif et donc tout est planifiable assez facilement parce que tu sais combien de temps il te faut pour écrire 8 articles dans une journée si tu ne réfléchis pas si tu fonctionnes à la qualité et bien tu dois attendre d'avoir une bonne idée tu dois attendre de trouver une information intéressante tu attends le moment où tu te dis ah oui j'ai vraiment apporté une valeur ajoutée dans cet article et ça devient à nouveau très difficile de planifier parce qu'il y a à nouveau un processus créatif qui est dedans en fait je pense honnêtement que pour le coup c'est un état de fait qu'on partage avec moultes industries je pense qu'une entreprise de com qui fait de la pub si elle dit on va lui trouver le premier slogan qui nous passe par la tête et on va envoyer elle peut planifier si elle dit on va rester autour d'une table jusqu'à ce qu'on ait une idée de génie qui va marquer une génération elle ne peut pas planifier voilà je pense que c'est la même partout mon orthographe qui part ce soir le bot il n'aime pas les gens je pense qu'au delà du fait que attendez vraiment vous savez quoi idado je vais voir si je peux pas attendez je vais flinguer un peu le beau je vais faire un truc terrible je vais flinguer le beau cadre que Tim a fait et je vais me rapprocher je ne vais plus être parfaitement cadré mais c'est la vie la vie est pleine d'imprévus parfois il y a des épreuves Tim je vais flinguer ton cadre mais je vais être plus près du chat et ça va être ça je pense qu'on va y gagner au change je pense que c'est surtout lié à la manière dont c'est géré perso j'ai bien kiffé comme ça ça fait très travaillé la fin est d'autant plus belle mon orthographe qui part ce soir ça met en valeur l'histoire d'Amara bla bla ouais on va lui exploser les jambes à ce bot je crois le bot a encore fait des siennes ah oui message trop long Godspeed pourtant j'ai pas l'impression que vous fassiez des messages sinon il est réglé sur quoi le bot il est réglé sur 3 phrases et ça saute où est-ce qu'on en était ? ah oui le mieux est l'ennemi du bien on en était à le mieux est l'ennemi du bien vous pouvez peaufiner quelque chose qui est à 95% alors qu'il y a un autre élément qui est à 60% ah ok ok bon bref j'aime pas trop la façon dont c'est écrit cette partie en fait l'auteur est sans arrêt en train d'alterner entre des phases de description et des phases de dialogue et je sais jamais quel fucking ton je suis censé prendre lors des derniers mois de production Neil Druckmann et Bruce Trally ont décidé de couper une des scènes préférées de l'équipe une séquence qui se passait en Écosse et où Drake escaladait un crâne géant puis s'échappait alors que le crâne s'effondrait si tu grimpes sur un truc dans un jeu comme Uncharted ou Tomb Raider il va s'effondrer c'est pas une question c'est une question de quand les concepteurs avaient réalisé un prototype élaboré pour cette séquence et ils pensaient que ce serait un superbe spectacle final mais ils n'avaient pas le temps de la finir Evan raconte que tout fonctionnait sous forme de prototype mais la montagne de peaufinage nécessaire pour passer du prototype à la version finale c'était chaud les effets spéciaux le son l'animation tous les services étaient concernés et il aurait suffi s'il suffit de quelques jours pour assembler un prototype il aurait fallu des mois pour concrétiser ça ok 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 Druckmann et Strally ont aussi commencé à accélérer les tests produits les participants de ces tests généralement des habitants de Los Angeles avec une expérience variable en jeu vidéo se rendaient au studio pour s'attabler chacun à un bureau équipé d'écouteurs et de la dernière version d'Uncharted 4 et alors que ces testeurs jouaient plusieurs heures le visage reflétant la pâle lueur bleue de l'écran je vois qu'on fait de la poésie les concepteurs de Naughty Dog observaient tout ils pouvaient jauger les réactions physiques des testeurs grâce à une caméra fixée dans la salle de test et voir exactement quelle partie il jouait à un moment donné ils pouvaient même annoter la vidéo pour insérer est mort dix fois à cet endroit ou a l'air de s'ennuyer ça c'est incroyable ça c'est incroyable tu peux mettre des annotations sur le record du mec pour dire vraiment à ce moment là il a l'air de se faire chier il va falloir changer un truc au cours de la dernière ligne droite les tests produits sont devenus encore plus importants pour Druckmann Estrali alors qu'Uncharted 4 quittait le stade d'ensemble de niveaux en boîte grise et devenait un jeu à part entière le duo des directeurs a commencé à repérer les problèmes d'ensemble comme le ton et le rythme ça ça doit être un truc terrible ça ça doit être un truc terrifiant t'as un milliard de séquences qui marchent trop bien individuellement tu les fous les unes derrière les autres et tu te rends compte que ton jeu il a pas de rythme je ne sais même pas comment tu fixes un truc pareil je pense qu'à ce niveau là il n'y a rien que tu peux faire tu sors un jeu qu'à pas de rythme tellement bien d'entendre le pop de mon event Lost Ark devant Revue il y a des events dans Lost Ark je viens d'arriver sur le continent qui est inspiré par la Chine j'ai commencé à faire le tournoi d'arts martiaux je suis vraiment je suis incroyablement à la boire absolument tous mes potes ils sont level 50 en train de farmer des T2 et des T3 et je suis en train de faire le tournoi d'arts martiaux c'est une catastrophe Review Castor Goblin Slayer est moins violent que ça tu prends perma ah ouais il y a des ah ouais ah ça rigole pas là c'est comme je me demandais les histoires racontées comptent comme du journalisme si tu fais full recherche écriture into record la voix plus montage est-ce que ça compte comme du journalisme bonne question bonne question c'est quoi la définition du journalisme en vrai si c'est genre si le journalisme c'est si le journalisme c'est exclusivement parler de l'actualité alors non c'est pas du journalisme c'est juste de la narration mais genre par exemple est-ce qu'on considère les mecs de chez 750 grammes qui font des articles et des vidéos de cuisine comme des journalistes ils sont journalistes spé cuisine non je crois que c'est le fait que ce non probablement que les mecs de 750 grammes ils sont pas journalistes ils sont genre influenceurs bouffe ou genre rédacteurs bouffe non je pense que je pense que les stories peuvent pas être comptées comme du journalisme c'est si un mec se pose à côté de toi avec un livre et commence à te raconter une histoire tu vas pas te dire oh un journaliste non je pense que c'est pas du journalisme en vrai c'est de la narration le journalisme est l'activité qui consiste à recueillir vérifier et éventuellement commenter des faits pour les porter à l'attention du public dans les médias en respectant une même déontologie du journalisme avec cette définition là il n'y a pas d'actualité avec cette définition là les stories sont du journalisme puisque je récupère des faits et je les amène à l'attention du public bon écoutez écoutez en vrai en vrai ce genre de débat ce genre de débat où tu t'acharnes sur les définitions et sur les limites des trucs ils sont sympas à avoir genre ça t'occupe quand t'es posé avec des potes et que tu discutes mais ultimement la réponse finale c'est toujours la même c'est on s'en fout ça change rien genre il n'y a rien il n'y a rien qui change dans la façon dont je fais les stories ou dans la façon dont vous appréciez les stories si on déclare que c'est du journalisme ou si on déclare que c'est pas du journalisme c'est sympa d'en débattre ça permet de réfléchir un peu et on aime sentir nos neurones qui s'activent la vérité c'est que ça n'a aucune espèce d'importance voilà je veux pas plomber l'ambiance mais tous les débats qui sont comme ça genre est-ce que c'est vraiment ça ou ça ils ne servent à rien ils sont fun à avoir mais ils ne servent à rien la différence c'est est-ce que tu prends l'OP ou pas à la fin du mois alors par exemple par exemple dans le cas d'un mec dont le contrat dit qu'il est journaliste et qu'il y a une carte de presse il n'y a pas de débat à avoir c'est pas est-ce qu'il est dans la définition ou pas comme il est marqué sur son contrat qu'il est journaliste il a légalement un statut de journaliste et s'il commence à faire des OP est-ce que c'est illégal ? est-ce que c'est illégal pour un mec qui a officiellement le poste de journaliste de faire des OP ? probablement que oui probablement qu'il y a un truc comme ça où il n'est pas censé faire la publicité il n'est pas censé utiliser son média pour faire de la publicité sans que ce soit très clairement indiqué ou un truc comme ça je vous avoue que je ne sais pas comment ça marche mais pour le coup là c'est pas de la philosophie c'est pas de la philosophie et du débat c'est une question de statut et de règle c'est pour le coup il y a une réponse finale c'est si tu es journaliste et que tu as une carte de presse tu es oui ou non dans l'illégalité si tu fais une OP et donc si tu es dans l'illégalité tu ne le fais pas en effet à ce moment-là c'est important de savoir au moment d'accepter une OP tu es censé checker ton contrat et savoir si tu vas finir en taule derrière mais je vous avoue que je ne sais pas en fait je ne sais pas ce que dit la loi là-dessus c'est pas illégal mais c'est pas autorisé le code ne l'autorise pas comment ça c'est pas illégal mais c'est pas autorisé qu'est-ce qui se passe si tu le fais alors que c'est pas autorisé si tu le fais t'es juste un vendu et ça remet en cause ta carte de presse donc on te retire ta carte de presse d'où le fait que bon nombre de journalistes n'ont pas de carte enfin bon bah s'ils n'ont pas de carte oui c'est vrai tu me diras en vrai en vrai j'ai pas de carte de presse et j'ai quand même mis journaliste dans ma bio Twitter mais vous êtes en droit de considérer que je le suis pas en fait j'allais dire s'ils n'ont pas de carte vous n'avez qu'à pas les considérer comme des journalistes encore une fois ils peuvent dire ce qu'ils veulent c'est vrai que moi je pars du principe que comme je prends des trucs que je les recherche et que je les amène de fait moi je partais ça pour moi journalisme ça voulait dire de l'actualité et comme je prends des faits que je les check que je les reformule pour que ça soit agréable à consommer et que je les amène à l'attention des publics sur un média je me suis permis de mettre journaliste dans ma bio va te faire foutre je peux pas lui répondre grand chose légalement il a raison je pense que je fais un taf de journaliste mais si je fais pas l'effort pour avoir le statut derrière c'est ma faute tu perds ta carte mais pénalement tu ne risques rien ok alors il n'y a pas de sanction pénale mais il y a quand même une sanction ok donc c'est interdit c'est interdit c'est interdit ça entraîne une sanction ça entraîne la perte d'une authentification ça entraîne la perte d'un statut et probablement qu'avoir la carte de presse ça donne plein de privilèges donc ça entraîne la perte de privilèges donc c'est interdit tu fais un travail de journaliste JV oui et non tu as tous les droits de lui répondre la qualité de ton travail est une justification suffisante soit dans ton domaine et t'aspect c'est sur la qualité de mon travail c'est sur la qualité de mon travail que je me base pour me permettre de le mettre dans ma bio mais si tu penses mériter un statut et que tu ne fais pas les démarches pour avoir le statut officiellement c'est sur toi que ça retombe et derrière et en fait oui en fait la seule question qui a un vrai intérêt c'est est-ce que j'ai un statut juridique de journaliste je n'ai pas la carte donc non après si on est dans est-ce que je je peux me considérer comme un journaliste on retombe sur de la philosophie oui mais c'est quoi la définition du journaliste oui mais c'est quoi la définition de l'actualité et on retombe sur le cas du on s'en fout on s'en fout en fait soit vous trouvez que je fais du bon travail et vous regardez soit vous trouvez que mon travail il est nul et vous ne regardez pas ça ne changera pas si je suis officiellement un journaliste ou pas la question de est-ce que je peux me considérer comme un journaliste ne peut terminer que sur un éventuel auquel ça ne change rien c'est encore une question de philosophie philosophie c'est cool mais ça ne mène pas à grand chose ça ne résout pas les problèmes ça occupe le temps si ce n'est pas du journalisme il y a des métiers proches de la narration bah compteur compteur youtubeur influenceur ce que fait Squeezie avec ses histoires d'horreur c'est clairement un job pas un job pratiqué par beaucoup de gens mais clairement un job c'est une des sous-spets tu peux dire que c'est une des sous-spets de youtubeur mais il y a plein de gens qui ne le font pas sur youtube des gens qui le font sur tiktok est-ce que ça veut dire que c'est des influenceurs bref il y a aussi des gens qui vont bon ça n'arrive plus depuis un moment mais s'il y a un mec qui va de village en village pour raconter une histoire au coin du feu il n'est pas influenceur il n'est pas youtubeur mais quoi il est compteur pourtant il fait le même job que Squeezie juste avec des métiers juste avec des outils différents est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il y a un nom non c'est le mec qui vient qui raconte des histoires et c'est cool et on l'écoute Ken Bogard on avait vidéaste 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 hein vidéaste mais dans vidéaste c'est incroyablement large il y a aussi les gens qui font des tutos dans vidéaste il y a des gens qui font des vlogs dans vidéaste pas forcément que des mecs qui font de la narration c'est un privilège de m'avoir en secrétaire Augustin je crois que tu t'es je crois que tu t'es auto-attribué le poste et qu'il n'a jamais été officiellement attribué je ne crois pas avoir donné mon accord pour que tu sois ma secrétaire Kaiser tu serais probablement une très mignonne secrétaire mais la vérité c'est que je crois que ça a été fait sans mon accord Ken Bogard on avait brièvement parlé c'est pas répréhensible mais en gros t'es plus vraiment considéré comme journaliste si tu enfreins cette réelle qu'est-ce que ça veut dire t'es plus vraiment considéré comme journaliste la question est simple est-ce que tu perds des droits ? est-ce que tu perds des privilèges ? est-ce qu'on peut te retirer ta carte de presse de force ? est-ce qu'il y a un organisme qui peut t'envoyer une lettre un matin en te disant à partir d'aujourd'hui ta carte elle est plus valide parce que t'as déconné là et là ? c'est toi ou c'est tout en fait si la réponse c'est oui et bien il y a des conséquences et tu perds ton statut à aucun moment tu dois te rabaisser avec un travail aussi qualitatif parce qu'un journaliste d'investigation ou de guerre te dirait le contraire ce serait plus eux les idiots à critiquer une spée plutôt que la qualité du travail oui 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 mais je me rabaisse pas je me rabaisse pas je suis vachement fier de ce que je fais et je suis vachement je suis vachement je suis fier de ce que je fais et si je me retrouvais face à quelqu'un qui a une vraie carte de presse pour jauger s'il vaut plus ou moins que moi je regarderais pas sa carte de presse je regarderais son taf je regarderais ce qu'il fait tout simplement mais il est indéniable que parce qu'il a la carte il a des privilèges que j'ai pas je sais que la carte permet de faire des choses je crois qu'elle permet de rentrer dans les musées peut-être qu'elle a aussi une influence sur les impôts je crois que tu te déclare différemment si t'es journaliste ça c'est indéniable c'est tout ce que je dis je suis pas en train de dire il vaut mieux que moi parce qu'il a la carte je suis en train de dire il a accès à un statut que j'ai pas il a des privilèges que j'ai pas parce qu'il a la carte c'est tout ce que je dis est-ce que c'est possible de retirer une carte de presse si on te l'a retiré aucune idée l'AFP je dirais même que t'as d'énormes chevilles quoi ? regarde elles sont tout à fait elles sont exactement normales j'ai pas envie de dire de conneries mais je dirais que oui tu peux perdre ta carte de presse mais on peut être journaliste sans carte de presse maintenant donc ça n'a plus vraiment de conséquences ça a les conséquences que tu perds les privilèges qui sont associés à la carte sauf si t'es en train de me dire que vraiment tu peux avoir le statut légal de journaliste sans avoir une carte et à ce moment là il suffit de s'incrire sur un site et ça revient au même je comprends pas trop la frontière entre compteur et journaliste si tu taffes si tu taffes peut-être dans un journal style MGG Story ça devrait être du journalisme tu crois que ce qui dit que c'est du journalisme c'est que tu travailles dans un média moi je me suis toujours dit que ce qui faisait que c'était du journalisme c'était de traiter l'actualité en vrai je considère pas je considère pas un reportage d'Arte qui va filmer des babouins en Amazonie comme du journalisme je sais pas ce que c'est en vrai des reportages du reportagisme dans ma tête le journalisme c'est complètement lié à l'actualité en fait je sais pas pourquoi je sais pas si j'ai tort de penser comme ça oui c'est comme un permis de conduire ok on peut récupérer sa carte si on l'a perdue un conteur lit une histoire un journaliste l'écrit ah ouais en vrai de vrai un auteur un auteur peut parfaitement un auteur peut parfaitement écrire une histoire et puis se balader se balader et la lire à ce moment là il fait un job de conteur non c'est un reportage pourtant c'est du journalisme Milou pense que c'est du journalisme d'aller filmer des babouins en Amazonie ok je sais pas s'il y a des babouins en Amazonie je fais pas de reportage animalier alors les premiers tests produits ont été une véritable humiliation raconte Druckmann maintenant Bruce et moi sommes enthousiastes à l'idée d'en faire parce qu'ils nous aident à avoir une vision d'ensemble mais ils sont violents et on a souvent une impression de défaite et beaucoup de fois les concepteurs sont sur le point de s'arracher les cheveux en voyant les testeurs jouer à leur jeu non fais demi-tour la poignée est juste là qu'est-ce que tu fabriques ? alors qu'ils sont derrière un écran et qu'ils peuvent alors qu'ils sont derrière une vitre et qu'ils peuvent rien faire fin 2015 la date butoir 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 d'Uncharted 4 paraissait terrifiante pour sortir le jeu le 18 mars 2016 Naughty Dog devait mettre sa version devait remettre sa version gold mi-février la version gold c'est quand la version gold c'est quand le studio dit ok on a une version qu'on peut envoyer donc on va commencer à en faire des copiers à les distribuer dans tous les magasins du monde et à se préparer pour la vraie sortie gold c'est le moment où on est vraiment en train d'imprimer des CD et de les distribuer dans la terre entière pour se préparer à la sortie évidemment entre le moment où le jeu devient gold et le moment où le jeu sort pour de vrai les studios qui sont toujours à la bourre continuent de travailler et c'est pour ça que vous avez toujours un patch day one le patch day one c'est tout ce que le studio a réussi à faire en plus après le moment où ils ont commencé à imprimer des copies en masse butoir butoir mais du coup t'as vu ma nouvelle tenue ou pas review je crois que je l'ai vue je crois que tu m'as envoyé ton screen sur discord elle est genre rouge rouge et noire je l'aime bien je crois que je préférais la robe blanche en fait de façon générale le problème c'est que ton personnage il a des cheveux couleur salade t'as filé des cheveux verts fluos à ton personnage quelle idée ça ne peut aller avec rien ça non il est auteur avant d'être conteur mais est-ce qu'il ne peut pas être est-ce qu'il ne peut pas être tout est-ce qu'il ne peut pas être tout en même temps est-ce qu'il n'est pas auteur au moment où il écrit son livre puis conteur au moment où il le lit à des gens et encore une fois est-ce que c'est important je sais que je suis désolé je suis désolé de ramener tous les débats philosophiques à ça mais c'est toujours ça les questions de définition et de est-ce qu'il peut se considérer en ça ou en ça si vraiment là on s'arrête de lire et qu'on passe les trois prochaines heures à se demander c'est quoi la frontière entre auteur et conteur on n'ira nulle part on pourra simplement arriver à la conclusion que on pourra simplement arriver à la conclusion qu'à un moment il a écrit une histoire à un moment il a raconté une histoire les gens l'ont lu ou pas écouté ou pas apprécié ou pas acheté ou pas mais la question de savoir comment il pouvait se considérer ou s'appeler pendant ses actions n'a aucune espèce d'impact sur nos vies toutes les questions de définition et de est-ce qu'on peut se considérer terminent forcément sur cet impasse intellectuel de à quoi ça nous sert déjà le problème ne peut pas être résolu et donc on perd notre temps je suis désolé à chaque fois je ouais mais ça coûte 10 balles de changer de cheveux et j'ai pas 10 balles pour ça alors certes mais certes 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 mais quelle idée d'avoir lui avoir filé des cheveux couleur laitue en premier lieu j'aurais jamais dû démarrer ce débat désolé tout le monde pour la perte de temps au même niveau qualité de travail un compteur n'écrit au même niveau qualité de travail un compteur n'écrit pas dans cet exemple j'ai pas compris ok donc Naughty Dog doit remettre sa version gold à la mi-février corriger tous les bugs prioritaires d'ici à février semble impossible et tout le monde est dévoré par l'angoisse on a toujours ce pressentiment détestable on sait pas comment mais on va se planter raconte Evan Wells qui est l'un des boss de Naughty Dog c'est un des mecs qui sait pas budgéter et du coup tout le monde doit faire des semaines de 80 heures c'est à cause de lui on sait simplement qu'on a 3 mois et puis on regarde le rapport de bug du dernier jeu et on se dit à 3 mois de la sortie combien de bugs on a encore et là on en corrige 50 et puis on se lance dans des calculs et on se dit ah en fait il en reste 300 et c'est impossible on est foutu les tests produits hebdomadaires étaient aussi d'une grande aide alors qu'ils corrigeaient de plus en plus de bugs qui allaient de majeur genre le jeu crash à chaque fois qu'on tire au mauvais endroit à mineur genre on a du mal à savoir qu'on devrait sauter ici ok alors une mauvaise indication ils considèrent ça comme un bug ok les notes données par les testeurs produits étaient de plus en plus hautes et l'équipe de Naughty Dog continuait à se démener et faisait encore plus d'heures supplémentaires on a commencé à se dire bon il va falloir prévoir un patch raconte Wells en parlant de la pratique grandissante de publier un patch day one tiens bah ils vont vous dire exactement ce que je viens de vous dire publier un patch day one le jour de la sortie pour corriger des bugs qui seraient passés dans la version gold quand on met quelque chose sur disque ce sera pas encore parfaitement peaufiné selon les standards de Naughty Dog et on va utiliser les 3 ou 4 semaines qu'on a entre la production des disques et la sortie en magasin pour corriger tout ça dans un patch day one en d'autres termes quiconque achète Uncharted 4 et y joue sans se connecter pour télécharger le patch day one aura une version inférieure du jeu la version sur laquelle on n'a pas pu travailler pendant les 3 dernières semaines on a commencé à préparer Sony en leur disant bon on va avoir un patch day one qui sera assez gros ça se présente pas très bien il va falloir mettre le turbo alors que les ingénieurs de Sony se préparaient à expédier le processus de patch au studio au studio Naughty Dog une rumeur a commencé à courir selon laquelle Uncharted 4 était dans une situation difficile et cette rumeur a fini par arriver au sommet comment t'écris ça frère ? bizarre une nuit bon bref il commence à y avoir des rumeurs chez Sony comme quoi c'est la sauce pour Uncharted 4 une nuit de décembre 2015 Wells était assis dans son bureau en train d'essayer une version d'Uncharted 4 quand il a entendu son portable vibrer et il a vu un numéro de San Francisco qu'il ne reconnaissait pas c'était Sean Layden président de Sony Computer Entertainment America l'homme responsable de tous les studios de développement de Sony Layden lui a expliqué qu'il avait entendu dire qu'Uncharted 4 avait besoin de plus de temps et puis il a lâché la bombe et si vous aviez une date de sortie en avril et là Wells dit j'ai répondu bah ce serait génial et il a répondu ok vous l'avez mais ce sera votre dernière date alors ça c'est incroyable ça c'est incroyable ils n'ont même pas eu besoin de demander un report à Sony ils l'ont eu ils étaient tellement ils étaient tellement persuadés qu'ils n'allaient pas y arriver ils étaient tellement en stress ils étaient tellement malheureux ça s'est tellement vu sur leur tronche que Sony a compris qu'ils étaient dans la sauce et vraiment leur a donné quelques mois en plus par contre en vrai ils ont très peu de temps ils devaient rendre mi-février maintenant ils doivent rendre mi-avril c'est pas beaucoup mieux ils ont deux mois pour finir le game c'est vraiment dans ce genre de moment que tu te dis oh on m'a donné deux mois bah génial je vais vraiment faire des semaines de 90 heures oh bon je dois à nouveau vous laisser avant la fin bonne soirée à tous au revoir Marconi toi aussi tu es beau probablement j'ai jamais vu ta tête je pars du principe que toi aussi Zobulat merci j'ai beau avoir un japonais j'ai beau avoir un beau japonais ténébreux en face de moi je bouffe jap fraîchement livré passé avant le bot gagne 7 manches bonne soirée l'équipe aïe 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 Godspeed dégoûté par le bot au revoir Godspeed le bot nous a fait perdre un précieux viewer au lieu d'envoyer la version gold de mi-février ils avaient désormais jusqu'au 18 mars pour peaufiner ils ont gagné ils ont gagné un mois pour peaufiner et corriger les bugs et faire en sorte qu'un charted 4 a l'air impeccable même sans un patch d'E1 parce que c'est important parce qu'il y a plein de gens qui ne seront pas foutus de connecter un câble internet à leur PS4 et qui n'auront pas le patch d'E1 c'était comme Wells l'a raconté ensuite à son équipe un miracle de Hanouka un peu plus tard un représentant de la section Europe de Sony est venu voir Wells en lui demandant si Naughty Dog pouvait fournir la version gold le 15 mars plutôt que le 18 Sony effectuait une révision de ses usines de production en Europe et pour sortir le jeu à temps ils avaient besoin de l'avoir 3 jours plus tôt et là on a répondu vraiment 3 jours c'est énorme pour nous on a vraiment besoin de ce temps mais Sony Europe n'avait aucune marge de manœuvre si Naughty Dog avait besoin de ces 3 jours il faudrait repousser une charted 4 une nouvelle fois en mai c'était extrêmement frustrant comme en 12 parce qu'on se disait oh mon dieu tout le monde va nous mettre ça sur le dos alors que c'est pas de notre faute on nous a donné jusqu'au 18 mars on nous a fait confiance jusqu'au 18 mars et il y a cette bande d'idiots qui doivent réviser leurs usines au pire moment et on perd 3 jours à cause de leur et personne ne saura que c'est de leur faute mais heureusement mais heureusement les gens ont oublié ils soutiennent quoi ? c'est pas grave se voir accorder tout ce temps était un miracle de Hanouka en effet mais chaque semaine de développement supplémentaire signifiait une semaine de crunch en plus c'était rude raconte Bruce Straley surtout quand votre cerveau et votre corps vous disent j'ai encore de l'énergie pour une semaine maximum et vous pensez tous mais en fait il reste 3 semaines c'était vraiment très 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 dur à la fin mais ils ont réussi principalement grâce à l'expérience et à la connaissance collective de Naughty Dog qui savait quand il fallait arrêter de travailler sur un jeu c'est comme le vieil adage l'art n'est jamais terminé seulement abandonné explique Straley le jeu est expédié c'est notre dévise dans le dernier quart de la production je traverse les bureaux en disant expédiez ça expédiez ça ça c'est bon vous expédiez et le 10 mai 2016 ils ont expédié Uncharted 4 le jeu s'est vendu à 2,7 millions d'exemplaires en une semaine il a reçu des avis dithyrambiques il était sans doute le jeu le plus photoréaliste et visuellement impressionnant en date lors des semaines et des mois qui ont suivi plusieurs développeurs en plein burn-out ont quitté Naughty Dog d'autres ont pris de longues vacances et ont commencé les prototypes de leur projet suivant une extension pour Uncharted 4 qui est devenue un jeu stand-alone qui est baptisé Uncharted The Lost Legacy ça existe ça Uncharted The Lost Legacy il y a vraiment eu un jeu stand-alone qui devait être une extension quelqu'un a joué à Uncharted The Lost Legacy dans le chat ça me dit rien et ils ont aussi commencé à bosser sur une suite de The Last of Us The Last of Us partie 2 Pour ces projets Naughty Dog prévoyait un temps de pré-production normal pour que l'équipe ne replonge pas immédiatement la tête sous l'eau C'est pour ça que vous ne croisez que des gens heureux là m'a expliqué Bruce Strally quand j'ai visité le studio en octobre 2016 ils rentrent à des heures normales ils viennent à des heures normales ils vont faire du surf le matin ils vont à la salle de sport le midi Mais quelques mois plus tard après l'annonce des deux jeux par Naughty Dog on a appris que Strally ne serait plus là pour co-diriger The Last of Us par 2 la version officielle était qu'il prenait un long congé sabbatique le pauvre Strally même lui même lui il a craqué à la fin à la fin d'Uncharted 4 après s'être échappé de justesse de Libertalia en manquant d'y laisser leur peau Nathan et Elena comprennent qu'ils ont besoin d'un peu d'aventure qu'ils ont besoin d'un peu d'aventure finalement qu'il y a peut-être un moyen de trouver un équilibre entre leur travail et leur vie personnelle Elena explique qu'elle vient d'acheter la société de renflouement où Nathan travaille et qu'elle veut qu'ils voyagent ensemble en évitant de se mettre en danger de mort désormais ils se livreront à la chasse aux reliques de manière bien plus légale ça va pas être facile lance Nathan Drake Elena le fixe une demi-seconde avant de répondre comme tout ce qui en vaut la peine défini défini ok on a fini le chapitre sur Uncharted c'était quoi la morale de l'histoire je l'ai fait sur Twitch la semaine dernière c'est en gros le 4 sur PS5 c'est une histoire annexe au 4 ok oui il existe ok c'est avec la fille de Nathan Drake ok très bien laissez-moi me reposer les yeux une seconde je dors tellement mal en ce moment je sais pas pourquoi je sais pas comment mais je me réveille entre 7 et 8h tous les matins peu importe si je suis fatigué ou peu importe à l'heure à laquelle je me suis couché donc si je vais me coucher à 3h du mat mon corps est en mode ok bah tu as droit à 4h de sommeil débrouille-toi avec ça c'est impossible de récupérer je sais pas pourquoi bon 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 je suis à peu près certain qu'il y a eu du crunch sur The Last of Us Part 2 donc je pense que Naughty Dog a rien appris le truc fourbe dans cette histoire c'est qu'on voit que de fait la direction a besoin à aucun moment de faire pression sur les gens ou de leur envoyer des mails pour imposer du crunch ils se contentent de dire on est les meilleurs voilà la quantité de travail qu'il faut faire ah au fait ça doit être fini avant le 14 février et tout le monde est obligé de crunch en fait parce qu'ils savent que c'est des gens parce qu'ils savent qu'ils ont engagé que des gens que ça rendrait profondément malade de sortir un mauvais jeu après avoir trier dessus pendant 4 ans c'est ça qui est profondément dégoûtant en fait la morale c'est que l'argent c'est bien de fait comme tous ces jeux se sont très bien vendus la morale c'est que l'argent comme tous ces jeux sont très bien vendus la seule chose que le haut management voit à la fin sur les fiches de compte c'est que c'était la bonne stratégie morale égale on doit souffrir et on aura des bonnes notes non ma voisine Joël je suis monté et je les ai engueulés donc ils vont plus faire de bruit maintenant ils sont devenus raisonnables maintenant c'est genre vers 20h ils sont toujours extrêmement bruyants mais tant que c'est pas à 5h du matin j'en ai honnêtement rien à carrer non mais la dernière fois je suis monté je les ai mêlés 5h du matin il faut juste aller se faire foutre ah si si je suis allé voir la voisine non non mais frère on me réveille pas à 5h du matin c'est la guerre j'ai un corps j'ai un corps qui se réveille naturellement à 7h tous les jours je peux pas me permettre d'avoir une voisine qui fait du bruit à 5 ce n'est pas ce n'est pas tenable t'as ruiné leur vie sexuelle non 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 parce qu'ils le font toujours juste à des heures raisonnables donc non seulement j'ai pas abîmé leur vie sexuelle mais en plus j'ai amélioré leur sommeil et leur rythme de vie je les ai mis dans la yes life je les ai juste mis dans la yes life vraiment incroyable comment ça je suis horrible elle stream probablement pas sinon je l'entendrai le problème d'un streamer c'est qu'il est avant tout extrêmement bruyant je pense que s'il y avait un streamer dans mon immeuble je serais au courant je ne suis pas mêlé à eux Milou je me suis mêlé avec eux bref j'hésite un peu comme d'hab il nous reste quoi normalement il nous reste normalement là il nous reste 20 minutes de live puisque ça s'arrête à 21h15 j'hésite un peu avec seulement 20 minutes de live à commencer le 3ème chapitre le 3ème chapitre il est sur Stardew Valley et je crois que je l'aime beaucoup j'ai beaucoup de souvenirs de ce chapitre la première fois que j'ai lu ce bouquin il y a quelques années la première fois que j'ai lu ce bouquin c'était il y a quelques années et Stardew Valley est l'un des chapitres dont je me souviens le mieux vraiment le mieux parce qu'il parle il parle du problème numéro 1 de n'importe qui à notre époque la procrastination il parle de cet effet bizarre de tu peux être profondément passionné par quelque chose profondément bon à quelque chose être décidé à 2000% à le faire et quand même pas réussir à avancer et quand même réaliser à la fin de la journée que t'as passé 12h sur Skyrim c'est ça l'histoire de Stardew Valley et en vrai ça en fait un chapitre vachement intéressant le chapitre 1 c'est sur le financement participatif avec Pillars of Eternity le chapitre 2 c'est sur le crunch et le chapitre 3 c'est sur la procrastination avec Stardew Valley c'est définitif les nouveaux horaires alors je pense que c'est définitif ce sera 19h45 21h15 1h30 et je pense que ce sera ça tous les soirs bon je peux commencer un peu je peux commencer un peu non non en vrai non c'est un cool chapitre vous savez quoi on va s'arrêter là on va s'arrêter là il n'y a pas de galère on va s'arrêter là au lieu de faire 1h30 j'aurais fait 1h15 relax parce que c'est vraiment un bon chapitre et je veux qu'à la prochaine grande lecture on puisse commencer dès le début donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la grande lecture vous êtes sur MGGFR c'était Review et à la semaine prochaine au revoir je pensais que la régie a compris ok je m'attendais à ce qu'il y ait un jingle qui pop laissez moi laissez moi mener l'enquête ah le micro ce micro coûte 400 balles voilà pour que vous sachiez combien je m'apprête à rembourser alors il n'y a plus personne dans la régie ça vous dit de regarder un écran en photo et vide pendant 30 minutes parce qu'il y avait en fait le truc c'est que ça fait des semaines que ça me fait culpabiliser d'obliger des gens à rester jusqu'à pas d'heure pour terminer la grande lecture parce qu'il n'y a vraiment pas besoin du travail d'une régie vous voyez bien c'est un fucking just chatting il y a un seul plan et ça passe crème attendez le pied le pied tient plus le pied tient plus je l'ai bougé le pied attendez viens là toi donc normalement ce soir on était censé garder une seule personne dans la régie et il était censé m'apprendre à éteindre le live et donc pour que les semaines d'après je puisse l'éteindre par moi-même et que je sois tout seul en fait mais il y a peut-être eu incompréhension entre moi et la régie parce qu'il n'y a plus personne donc peut-être qu'ils sont partis du principe que je sais déjà comment éteindre le truc spoiler je ne sais pas donc 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 qu'est-ce qu'on fait je reste là jusqu'à demain matin jusqu'à ce que les programmes reprennent mais non mais il n'y a pas c'est le week-end en fait c'est foutu je reste là tout le week-end jusqu'à ce que les programmes reprennent lundi qu'est-ce qu'on fait parle un peu de Lost Ark bah en vrai c'est cool Lost Ark mais le pied là fais un effort ah j'ai vu des gens passer j'ai cru que c'était la régie foutue c'est vraiment juste des gens qui déambulent dans Webedia à pas d'heure bon ça tient ça tient à peu près coupe le disjoncteur le truc c'est que voilà je suis censé j'ai peur déjà je sais pas ce qu'il se passe je pense que le live va se cut tout seul je pense que le live va se cut tout seul dans 27 minutes parce qu'il y a un chrono qui est il y a un chrono qui est timé qui doit prendre fin à genre à 9h28 les tiktokers c'était peut-être des tiktokers ils sont à la poursuite ils sont à la recherche d'un vélo je sais pas quoi faire en fait j'ai vraiment peur que si je reste là l'équipement il chauffe de ouf genre mais en vrai tu vois j'ai peur que les lights restent allumés que l'électricité reste allumée qu'est-ce qu'il se passe si la régie elle prend feu qu'est-ce qu'il se passe si la régie elle flambe ah ah j'entends du bruit dans la régie ah bah c'est bon on va cut l'émission est-ce que tu ah pas de chance bah c'est parfait bah on voit juste le jingle de fin et puis voilà on éteint tranquille il est revenu incroyable bah écoutez cette fois je vous dis au revoir tchou c'est parti c'est parti c'est parti b